Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler d'un concept qui me fascine autant qui ravit mon petit cœur. C'est le retour des années 90 dans la culture, mais surtout dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la musique. Ma chienne en est très fière, manifestement, elle se gratte le cul derrière moi. Qu'est-ce que tu fais Michou ? Regardez-moi ce monstre là. Oh mon dieu. Oui, d'accord. Oui ? Exprime-toi. On parle de punk aujourd'hui, c'est bien. Bon, plus sérieusement, en termes de preuves pour ce retour, cette année 2022, il y a déjà eu un retour énorme de cet élan nostalgique. Notamment avec le retour des cartes Pokémon. Ça, ça a été bien... Oui, on connaît bien, ça a été bien documenté. Mais il y a eu aussi, toute fin 2021, le retour de l'émission MTV Cribs sur MTV, qui était une émission à l'époque... Moi, je croyais vraiment qu'on voyait la maison de Snoop Dogg. En fait, non, pas du tout. Et concernant la musique, évidemment, il y a eu aussi l'annonce des gens qui allaient faire le concert du Super Bowl de cette année, qui était incroyable en termes de nostalgie. Avec, je le rappelle, le retour de Snoop Dogg, de Dr. Dre, d'Eminem et de Mary J. Blige. Et évidemment, il y a aussi celui de Kendrick Lamar, même si en soi, il ne s'évissait pas dans les années 90, c'est un des meilleurs successeurs du hip-hop des années 90. Et de toute façon, c'est même pas débattable. Il avait clairement sa place dans ce concert et même, heureusement qu'il était là. Mais dans ce retour-là, on peut aussi voir une petite niche des années 90, qui n'est pas pour me déplaire, qui est de retour, et c'est justement le punk. Par exemple, on va avoir le retour cette année, vraiment 2022, de Matrix, Matrix 4, qui est justement plutôt cyberpunk, mais punk quand même. On a eu le retour aussi, évidemment, de Jackass, et j'ai qu'une seule hâte, c'est qu'il sorte en téléchargement pour que je me fasse une soirée de beauf, bière, pizza et Jackass avec mes potes. On va aussi avoir Cuddy, qui va revenir pour des lives ou des fashion week avec un col noir énorme qui lui va sublimement bien, ou pour ses lives au SNL, où il va s'habiller comme Kurt Cobain, que ce soit avec le cardigan ou la robe inspirée. Et puis de manière générale, le retour d'Avril Lavigne, l'avènement d'Olivia Rodrigo, de Willow, de Machine Gun Kelly, toutes ces stars qui marchent de ouf en ce moment, en faisant du putain de pop-punk. Mais ce qui est intéressant à voir dans ce retour, c'est qu'en fait, à l'époque, dans les années 90, tout ce qui était punk, c'était plutôt une sous-culture. Et c'était même une sous-culture qui était, la plupart du temps, moquée par les plus vieilles générations. En gros, c'était des gens qui se considéraient comme marginaux, mais qu'on considérait aussi comme marginaux. Alors qu'aujourd'hui, justement, tous ces mouvements, la punk à des 90, en 2020, c'est tendance. Mais pourquoi ? Et oui, bienvenue dans ma tête. Tous les jours, je me pose des questions comme ça, genre, pourquoi le pop-punk, il est revenu ? Mais au fur et à mesure de cette réflexion, j'ai réussi à sortir des arguments qui me paraissaient cool et intéressants d'un point de vue musical, mais aussi d'un point de vue juste comportemental, sociétal, je ne sais pas trop quels sont les mots qui sont attitrés à ça. Mais au-delà, justement, de vous et de moi, je me suis dit que pour cette vidéo, ça pouvait être super intéressant de faire intervenir quelqu'un d'autre et de faire intervenir surtout un musicien. Et oui, pour la première fois dans cette chaîne. Et justement, j'ai choisi, c'est pas un sponsor ou quoi, c'est pas le musicien qui est venu me voir, c'est moi qui suis venue voir le musicien et c'est moi qui l'ai choisi pour présenter ce musicien, il s'appelle Hollow Sinatra. Et en gros, c'est un jeune de 20 ans qui fait du pop-punk aujourd'hui et qui fait son propre pop-punk, c'est-à-dire qu'il y a des grosses guitares, des grosses drums, etc. Mais ça va être allié un petit peu de l'électro et même de la drum and bass. Et ce qu'il fait, c'est incroyable. Et j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle. Écoutez sa putain de musique. Hollow Sinatra, écoutez-le, suivez-le. Parce que je pense qu'il va percer un jour, parce que s'il ne perce pas, je ne crois plus en la musique, je n'ai plus d'espoir. Donc voilà, dans le cadre de cette vidéo et de cette réflexion sur le revival des années 90 et surtout du pop-punk dans la musique, ce qui est très chiant à dire, vous aurez à la fois l'insight d'une passionnée de musique, mais qui est une écouteuse de musique, et l'insight aussi d'un passionné de musique, mais qui produit lui-même de la musique. Donc je n'ai plus rien à dire en intro. Asseyez-vous confortablement de votre canapé troué. Crêpez bien vos cheveux ou ne les lavez pas pendant deux semaines, trois semaines. Frottez le col qu'il y a autour de vos yeux pour que ça dépasse vos sourcils. Retirez vos Creepers, Doc Martins, Buffalo, Vance, de vos pieds. Ouvrez-vous une bière, et je crois qu'on a fait le tour en termes de clichés. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de pop-punk. Bitches. Bon, avant de savoir pourquoi le pop-punk est le genre du moment, il faudrait peut-être aussi déterminer la genèse de ce retour en trombe. Chose que je vais faire de manière très synthétique, parce que rien que ça pourrait être un sujet entier de vidéos. En gros, si la vraie vie peut être figurée par une ligne droite qui suit tranquillement son chemin, la culture, et en particulier le cinéma, la musique et la mode, peuvent être eux représentés par un cercle, qui lie une ancienne génération à une nouvelle. On va dire d'une musique qu'elle fait très années 80. D'un pantalon qui nous fait penser aux années 70, ou voir un film qui est inspiré d'une franchise des années 90. Pourquoi ? Parce que le temps dans la culture est cyclique. Dans les années 90, le genre le plus populaire était justement le punk, qui a émergé face au fossé béant générationnel, entre l'ancienne génération très conservatrice, et la nouvelle qui voyait en direct l'avènement des écrans et d'internet. Mais très rapidement, le punk sera remplacé par un autre mouvement musical contestataire et humaniste, le hip-hop. Des années 90 à nos jours, le hip-hop sera passé du style underground au genre de musique le plus écouté au monde. Mais encore une fois, on est dans un cercle. Alors que le hip-hop était en train de mourir en termes d'originalité dans les années 2010, une nouvelle génération viendra y injecter un élément de fusion pour créer des variants et des sous-genres à cette culture. Si certains réussiront à devenir ou à rester mainstream avec ces nouveautés, d'autres devront se faire un nom d'abord sur internet pour présenter leurs projets musicaux par la suite au reste du monde. Le site où ils se feront connaître sera Soundcloud. Petit-fils de MySpace et cousin de Tumblr, Soundcloud était le site des passionnés de musique et des chineurs de pépites. Créé pour être à total contre-courant de l'aspect trop formaté et clean des musiques de la belle, on verra une catégorie de musique ressortir plus intensément que les autres. Le Lofi. Alors qu'on est au temps d'une révolution technologique qui va nous permettre de filmer en 4K ou d'écouter de la musique en 8D, les producteurs vont s'affirmer grâce à l'authenticité et surtout à la spontanéité de leurs arrangements. Et aussi grâce à l'ajout d'éléments sales dans leur composition. Cet aspect aussi vieux que grunge sera aussi visible dans les vidéos. L'esthétique sera piquée au film Super 8. Plus il y aura de brûlures de négatifs ou de grains de film, plus ce sera considéré comme joli. Et cette authenticité et spontanéité sera aussi proclamée avec la suprématie des réseaux sociaux. Là-bas on aime le talent brut. Les challenges que vous réalisez en 3 secondes, mais qui pourront faire de vous la prochaine cocluche du site pendant une semaine. A la même manière qu'un groupe de jeunes se retrouvant dans le garage des parents pour faire de la musique dans les années 90, aujourd'hui il suffit de poser son portable, d'appuyer sur Record pour potentiellement devenir la nouvelle star d'une génération. Vous l'aurez compris, cette génération Soundcloud et les codes des réseaux sociaux viendront faire naître cet avènement d'une génération qui se veut à contre-courant sur tous les plans par rapport à ce que les médias de masse aiment à nous offrir. Et qu'est-ce qui est le plus à contre-courant de tout que le punk ? Donc voilà, ça c'est un peu la genèse, à mes yeux en tout cas, de pourquoi on a eu ce truc-là qui est revenu, cet esprit-là qui est revenu. Mais maintenant reste à savoir le pourquoi du comment en fait. Et surtout à savoir pourquoi c'est devenu tendance. Pourquoi ça parle vraiment tant à cette génération-là. Kurt Cobain disait Et c'est une phrase qui m'a toujours vachement inspirée et qui au départ m'inspirait certes, mais je ne comprenais pas trop ce qu'ils l'entendaient par ça. Et c'est vraiment en me tournant vraiment sur l'oeuvre de Nirvana, mais même des autres acteurs du punk, grunge, tout ça, des années 90, style Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden, etc. J'ai compris que cet élan de liberté était aussi là pour simplement parler de, comme je disais tout à l'heure, d'histoires dont on n'entendait pas du tout parler avant. Ce que je vois le plus dans le punk, c'est le fait de parler de tout le monde pour tout le monde. Ça a été les premiers à être féministes, pro-LGBT, anti-racisme, tout ça. Ça a été les premiers quand même à proclamer une forme de tolérance mondiale. Mais c'est vrai que dans les années 90, quand on regarde tous ces groupes-là qui parlaient de ça, bah en soi, visuellement, ça restait quand même que des hommes blancs. Et c'est pas de leur faute, et juste les choses avancent comme elles doivent avancer. Mais c'est vrai qu'en termes de représentativité, on n'y était pas trop. Surtout en termes de mainstream, parce qu'en fait à l'époque, il y a quand même des groupes genre Bad Brains, qui étaient des noirs qui faisaient du punk, mais évidemment, eux, ça n'a pas trop marché. Enfin, pour les gros passionnés de punk, ça marche très bien, mais d'un point de vue mainstream, je ne pense pas que les Bad Brains soient ultra connus. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a vraiment des gens divers et variés dans la musique punk, pop punk, d'aujourd'hui ? Eh ! Si on prend vraiment les artistes mainstream, par exemple, on va avoir... Bon, Machine Gun Kelly, c'est un homme blanc. Bon, mais c'est très bien qu'il soit là. On a Olivia Rodrigo, qui est une femme, et en plus, qui a des origines philippéennes. Ok. Et on va avoir Willow Smith, qui est une femme noire. Très bien. Sauf que... Olivia Rodrigo vient de Disney. Willow Smith est la fille de Will Smith. Donc, même s'il y a ce sens de on va mettre des femmes et des origines différentes, etc., sur le tapis, ça reste quand même des gens, entre guillemets, privilégiés. Mais si on regarde plutôt dans l'underground, le pop punk d'aujourd'hui, underground, alors là, par contre, oui. Pourquoi ? Tout simplement parce que le punk a toujours parlé aux minorités et a aussi été utilisé par ces mêmes minorités pour s'exprimer, raconter leur histoire et sortir de leur oppression. Les minorités, les femmes, les raisons pour la gravitation ou pour la hip-hop et la musique, c'est parce qu'ils sont les musiques qui ont un emphèse sur l'expression et la liberté. Et il n'y a pas de restrictions et il n'y a pas de bounds. Il n'y a pas de restrictions pour être un africain-américain dans l'Amérique, ou juste un africain-anywhere. Il y a un comme un comprément sur l'on-set, il semble, comme des autres genres de musique. Mais si vous avez le punk et le hip-hop et le rap, vous êtes capable de donner tout de l'esprit. Vous êtes capable de mettre tout de l'esprit en tout de l'esprit. Et vous avez un audience qui est capable de entendre et de prendre tout de l'esprit, parce qu'ils, aussi, s'en sentent ça la même manière. Même si ils sont blancs, même si ils sont black, ils s'en sentent ça la même manière. Parce qu'au bout de l'en-de-day, ils connaissent qu'on est humain. Si vous prenez la timeline de la histoire et vous prenez ça long enough, vous verrez que les êtres humains, nous avons tous passé des temps très difficiles. Et je sens que le genre de musique qui nous permet d'exprimer ces temps est punk et le hip-hop. Et justement, Hollow, sans se rendre compte, a totalement ressorti le même genre de phrase que Kurt Cobain quand il disait que le punk devrait dire la liberté. Parce que justement, ce sentiment aussi créatif que simplement humain de liberté, on va le ressentir autant en tant qu'auditeur qu'en tant que performer, créateur. Parce que qu'est-ce que c'est comme liberté de crier dans un micro ? Ça doit être incroyable. Aussi incroyable que de se sentir libre, de s'habiller comme on veut, de se genrer comme on veut, de ne pas se raser les poils si on ne veut pas se raser les poils. Tous les discours qu'on a en ce moment sur justement la liberté identitaire va avec les discours punk de juste laissez-moi faire ce que je veux et si tu n'aimes pas, passe ton chemin. Ce n'est pas grave, ce n'est pas contagieux. Tu vas t'en remettre. Et au-delà de ces thèmes-là un petit peu plus sociaux, il y a tout simplement aussi la liberté de s'exprimer musicalement. Parce que pendant des années, on nous a fourré le crâne de techniciens et techniciennes de la musique, c'est-à-dire de gens qui chantaient bien. Mais la musique, ce n'est pas juste bien chanter. La musique, même avant tout, c'est juste exprimer des émotions. Et le punk, justement, va être là pour littéralement te faire gueuler dans un micro. Donc le but, ce n'est pas de claquer la note, la whistle tone de Maria Carrée. Non, c'est de faire... Et ça fait du bien ! Et moi, j'adore l'entendre autant que j'adorerais certainement le faire si j'étais une chanteuse de punk. Et justement, pour en revenir au hip-hop du début, parce que pour moi, il y a un vrai lien entre le hip-hop et le pop-punk qu'on entend aujourd'hui. Justement, ce côté, arrêtons de bien chanter ou en tout cas, on accepte les gens qui chantent bien, mais on peut aussi accepter les gens qui ne sont pas là pour ultra bien chanter non plus. Il y a eu cet avènement-là grâce au hip-hop et notamment grâce à un des albums les plus influents de la Terre entière dans le hip-hop, Hey, to it's a inner break ! Kanye West, qui chante avec l'autotune, c'est la meilleure chose de la Terre entière pour changer les idées des gens et bouleverser le monde entier de la musique en disant Oh putain, moi aussi, je peux le faire alors ! Bah oui, tu peux le faire ! Évidemment que tu peux le faire ! Parce que finalement, le punk, au-delà de la musique, des cris, des guitares, etc., c'est une putain d'attitude ! Mais le spirit de la liberté dans le punk, je sens que c'est un spirit de la liberté qui vit à être libre en expression, comme unhinge, unhinge expression, vous savez ? Et non, tout le monde est capable de se réellement expresser de soi-même. Le punk, ils sont pourront à faire comme, comme, le photos de la punk. Le film de la photo, c'est-ce que ça aussi, ça va dans le spirit de la liberté, donc c'est pas juste la musique, c'est-ce pas juste le punk. C'est-ce que ça va dans le genre de musique qui est punk. Parce que tu peux être un artiste punk, tu peux être un draw, tu peux être un punk punk, tu peux être un punk punk, tu peux être un punk punk, tu peux avoir un spirit de la liberté dans le monde, parce que la façon dont tu te réellis dans ce medium est très libre. Les gens comme Lil Nas X, par exemple, sont un artiste punk, même si les musiques ne sont pas punk. Parce que, justement, dans ce sentiment de liberté, d'expression, il y a un désir, quand même, vraiment profond de casser les codes, de dire, ce que vous nous foutez là, face à nous, dans notre culture, ça ne nous convient pas, on n'aime pas, et du coup, on veut faire ça différemment. Et évidemment que casser les codes reviennent à finalement créer d'autres codes, parce que, bah, c'est comme ça qu'on marche, il faut bien catégoriser deux minutes le truc pour juste savoir de quoi on parle. Mais quand on arrive enfin à se retirer de ce regard dédaigneux qu'on pourrait avoir parce que je chante mal ou parce que juste je fais une choré TikTok dans la rue et que même moi, je faisais partie de ceux au début qui les regardaient avec des yeux comme ça en me disant, mais ils ont l'air complètement cons, ils ont l'air absolument ridicules à faire ça, qu'est-ce qu'ils fait ? Mais en fait, c'est cette liberté, mais je l'admire aujourd'hui. Je rêverais de pouvoir foutre mon portable dans la rue et me mettre à danser comme ça. Bon, je danse mieux que ça. Là, c'était très bizarre, je vous rassure. Mais en fait, je trouve que c'est admirable rien à foutre. Et en fait, c'est relatif à, je sais pas, Jackass par exemple. C'est des mecs quand même qui sont devenus connus parce qu'ils se cassaient des os, ils se vomissaient dessus et ils chiaient dessus. Vraiment, ça va pas plus loin que ça. Ce sentiment de liberté et d'élan, vraiment, je fais ce que je veux, je m'émancipe, qui est le plus savoureux en fait dans ces années-là. Et c'est exactement ce qu'on est en train de retrouver aujourd'hui. Alors oui, c'est peut-être juste par des chorégraphies à la con sur TikTok, mais ça peut être aussi visible par le fait d'exprimer son mal-être mental, d'en rire et justement d'inclure des gens différents, des gens qui font pas ce qu'on a l'habitude de voir parce qu'ils font ce qu'ils veulent et que ça leur fait du bien et que nous, quand on regarde ça, ça nous fait du bien aussi. Parce que justement, cet aspect décomplexé, ça va être dans les paroles. Comme je disais, il y a le côté très mélodramatique des paroles qui vont parler de trucs parfois vraiment très très sombres, mais qui sont très utiles pour la plupart des gens qui vont l'écouter parce que de un, ils décident de l'écouter donc c'est que ça leur parle, mais cet aspect décomplexé peut parfois être un peu moqué justement. On va prendre comme exemple un truc qui m'a toujours énormément touchée et je vous en ai déjà parlé, ça va être Kid Cudi avec son album « Speeding Bullets to Heaven ». L'aspect décomplexé et punk est juste indéniable dans cet album. Et justement, c'était manifestement pas à la bonne époque, les gens n'étaient pas encore prêts à être ouverts à ce genre d'expression, de liberté d'expression, parce que cet album a été haï à l'époque par tous ses fans. Et justement, moi ce que je voyais dans cet album, c'était ce pote bourré dans son garage, comme ça, et c'est trop cool d'avoir cet insight-là aussi sur un personnage dans le milieu de la musique que j'admire et que je respecte tellement. Et cet album peut apprendre énormément sur justement ce sentiment un petit peu de malaise, de mal-être en soi. Mais c'est vrai que encore aujourd'hui avec la pop-punk qu'on a, c'est très compliqué d'avoir justement ce genre de paroles et ce genre de dévotion totale aux sentiments. Je pense que la nature de modern pop-punk est un peu plus poli plus, un peu plus, un peu plus plus de pop que c'est punk. Mais c'est encore que je pense que ils ont zeré en qui s'écoute nous. Ok, c'est probablement les enfants qui ont des privilèges qui ont vraiment envie de faire de ces privilèges aussi. Parce que tout le monde a leur pourquoi ou leur leur éloigne pour relevancy. It doesn't matter if you're from the hood, it doesn't matter if you're from middle-class America. You both have this earning to break out and to be more. But it's a lot more polished and clean because Big acts like Chris Barker, his name is, the drummer for Blink-182. He's grabbing these artists and making pop-punk tracks with them. That's like studio. There is like a mixture of like SoundCloud rappers that is kind of like hyper-pop-punk I would call. To ex extent all the way. Yeah. Yeah, exactly. And it's a lot, that's still a lot more unrestricted and I love like that genuine raw nature. I love that. It obviously still connects to some people because it's like people still resonate with it, even with like Olivia Rodrigo. Like even her music is like she has some pop-punk music And it's polished People may say Oh, this is like Little girls music And this and that and the other But it's like fuck you I mean, maybe it probably is Because she's not a fucking Grown woman Like she's speaking to Like a generation of people That are listening to her music That are feeling What it is she's feeling That's all that matters Kurt Cobain pour son deuxième album qui s'appelle aujourd'hui In Utero voulait l'appeler en premier lieu I hate myself and I want to die et s'il y a bien une phrase qui pourrait définir le mot angst ce serait celle-ci angst pour ceux qui ne connaissent pas c'est un sentiment qu'on va généralement plutôt utiliser pour définir les jeunes qui va mêler la tristesse et l'angoisse et en passant c'est aussi une des catégories les plus réputées et connues dans le domaine des fanfictions ce qui est un argument aussi très important parce que c'est aussi quelque chose qui plaît aux jeunes à nos générations de lire des trucs très angstis et je sais que ce terme a souvent tendance à faire rouler des yeux un petit peu les gens en disant vous voulez que du drama et ce qui me fait rire c'est que c'est ces mêmes personnes qui vont dire Euphoria c'est vraiment la meilleure série de l'année Euphoria c'est un des trucs les plus angst que j'ai jamais vu de ma putain de vie les mecs aliénation, marginalité assumée, rancœur, revanche, dépression, cœur brisé tout ça c'est les thèmes du punk des années 90 et 2000 et les thèmes les plus récurrents sur les réseaux et TikTok et Insta et autant que le punk d'avant aujourd'hui c'est toujours dans le même genre un petit peu immature parfois même aujourd'hui surtout avec les réseaux limite un petit peu too much quitte à parfois même s'inventer une vie et s'inventer des problèmes et là je passe très rapidement dessus mais c'est dangereux de faire genre j'ai un syndrome Gilles de la Tourette alors que tu ne l'as pas du tout ça c'est ridicule et ça va encore plus parler à cette génération de milléniaux parce qu'il ne faut pas oublier quand même que des gens qui ont 16-18 ans aujourd'hui viennent de passer deux ans en confinement c'est-à-dire de ne pas du tout profiter de leur jeunesse et qui en plus après cette enfin plus ou moins sortie de cette pandémie vont devoir enchaîner sur la terreur de ce qui est en train de se passer en Ukraine donc en termes de jeunes qui doivent être perdus, frustrés et juste dans un état mental et un état d'esprit juste dépressif à mon avis je pense que cette génération là elle est baisée j'ai beaucoup beaucoup de compassion pour les gens qui ont genre 16 ans aujourd'hui je comprends absolument qu'ils aient besoin de se tourner vers des trucs où tu as des grosses guitares où tu as du mélodrama certes dans les paroles genre mon coeur est brisé j'ai envie de me foutre en l'air ou j'en sais rien pour justement évacuer toute cette frustration qu'ils doivent avoir et le punk et le pop punk te donnent ça parce que tu as des couplets avec des paroles super dures parfois mais malgré tout extrêmement sincères mais toujours rapportées à des refrains qui vont être super catchy que tu vas avoir envie de crier autant dans un concert que toute seule ou tout seule dans ta salle de bain et c'est ça qu'apporte le pop punk à mon avis et je pense que c'est pour ça aussi que ça revient aujourd'hui c'est qu'il y a un besoin viscéral et organique de gueuler dans un putain de micro ok les mots sont polis mais tu penses que les émotions sont polis aussi ? man that's such an interesting thing I think like sometimes studio musicians can think like how can I I guess fake emotion like how can I and that's even an art that's that's like the actor that's like Leonardo DiCaprio going in for a film he's like how can I make I'm trained to make people feel emotion I'm sure that there's a good mix of both but that's art that's music it's like Kanye West in 808's in Heartbreak when Kanye came out of the club with like his white gloves on like his glasses on he didn't even know him like that's like he's like an asshole yeah that's an asshole yeah that's an asshole that's that's being the character that's portraying in the part I think it's really beautiful once you have a Kurt Cobain someone that's Kurt Cobain that's super raw and super themselves and that but it sucks because people like that get overwhelmed by the industry I don't know it's all it's all a performance it's all like a beautiful performance and the more that you can balance that to present your truer self with that performance while still giving something that people are generally engaged with I feel like the more you're able to have like a really good finished project product of music Comme disait Hollow tout à l'heure quand on est capable justement de parler avec autant de sincérité de choses si profondes et personnelles que les ruptures, les machins, les bidules comme ce que je vous ai statué plus tôt ça peut devenir très bouleversant et ça peut te coûter la vie et on est même au courant dans les années 90 mais aussi dans ces années là que c'est possible de perdre des gens en fait à cause de la liberté d'expression à propos de ces thématiques ça peut être très dur d'être cette personne qui fait ça cet artiste et du coup la solution ça va être de se préserver en potentiellement créant un personnage mais ce qui m'intéresse le plus dans le punk autant d'aujourd'hui que d'avant ça va pas juste être un personnage qu'ils vont créer ça va être du théâtre qu'ils vont créer si vous prenez par exemple le clip Going Under des trucs comme ça de Evanescence du style, du maquillage jusqu'à ces visages là qui coulent, qui sont effrayants c'est du théâtre tout ça pour justement raconter que bah putain elle est en train de se noyer parce qu'elle en peut plus et même de manière générale il y a ce côté très sombre burlesque dans la pop punk qui est super intéressante parce qu'il y a ce côté un peu joker quoi qui je pense doit parler à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et cette théâtralité rejoint tous les arguments d'avant dans le sens de la contestation dans le sens de cet esprit de liberté regardez par exemple Playboy Carty en ce moment faut vraiment se sentir libre contestataire et ultra punk pour se maquiller comme ça et aller à des événements avec une gueule pareille mais je trouve ça trop stylé c'est super cool à voir parce que c'est cool d'être théâtralisé et ça fait du bien et ça nous fait rêver en même temps que ça nous apprend beaucoup sur nous et justement pour revenir à Holocinatra moi ce qui m'a fait l'aimer vraiment très très fort ça a été la première, toute première vidéo qu'il a publiée sur Youtube qui est un court métrage et dans ce court métrage de 16 minutes on va commencer à le voir à jouer, surjouer mais c'est trop cool un espèce de psychopathe qui a kidnappé quelqu'un et qui s'apprête certainement à le tuer à coup de batte sur le crâne et à la fin du clip malheur, horreur cette personne qu'il a kidnappé c'est lui d'un côté je comprends bien le mal-être dans lequel il est parce que manifestement si je dois résumer le clip en une phrase c'est qu'il a envie de se taper ou de se foutre en l'air en tout cas à ce moment là mais il me l'a présenté de façon burlesque, théâtrale qui fait que le message passe mieux que la référence visuelle artistique est là et que je me dis putain ce mec a assez de distance pour justement me montrer ça et du coup me parler de quelque chose de très profond mais avec bonhomie et j'ai l'impression que très 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 peu de genres musicaux aujourd'hui te donnent cette liberté là aussi d'être un peu foufou d'être quelqu'un d'autre et que justement quand c'est bien fait cette exagération très théâtrale bah du coup l'acteur qu'il soit chanteur ou juste acteur c'est là où il va nous apparaître le plus humain parce que c'est justement en racontant cette histoire très nichée très personnelle c'est justement là où on va ressentir l'aspect universel et on peut s'approprier cette histoire là et on peut s'approprier le plus humain Tout ce que je sais, c'est ce bonheur que j'ai à voir la tournure de la musique, que prend la musique aujourd'hui. C'est un bonheur de ressentir cette douce nostalgie qui va être malgré tout modernisée, qui va correspondre au code d'aujourd'hui, en reprenant les trucs qui nous plaisaient à mort hier. On va vraiment réutiliser les années 90 dans les meilleures années, comme si c'était vraiment nos meilleures années. Et je suis d'accord, c'est un peu le cas, les années 90 avaient l'air vraiment cool. Et on va le reprendre aujourd'hui en se disant, bah on a l'impression de vivre des années de merde, donc hop ! J'ai hâte de voir le prochain Jackass, autant que j'ai hâte d'entendre le prochain Red Hot Chili Peppers ou d'entendre le prochain album d'Avril Lavigne. Autant que j'ai hâte d'aller voir en concert des Jean Dawson, de soutenir, continuer à soutenir des artistes comme Hollow Sinatra, et de voir la tournure de ce pop-punk et de voir ce qu'il va apporter aux gens et à moi-même. Parce que oui, le monde change, et oui, en changeant, il va aussi se ressembler, c'est un peu le paradoxe du temps. Mais justement, oui, il y a de la créativité dans ces reprises, il y a du moderne dans ce qu'on pique de vieux. Parce que justement, c'est en admirant les prouesses qui ont été faites par le passé qu'on peut construire un futur qui va être encore plus intéressant. Et c'est grâce aussi à ce plongeon dans le passé qu'on va pouvoir laisser parler des gens qui sont encore, malheureusement, baïonnés aujourd'hui. Et que notre culture va devenir juste la culture de tout le monde, en fait, et qu'il n'y aura plus de culture américaine, de culture française ou quoi. Enfin, encore une fois, cette année-là, ça va être notamment une année où les gens vont se mettre à vachement écouter de la K-pop, de la musique coréenne. Et c'est trop bien d'avoir cette curiosité-là et en même temps de l'accessibilité qu'on peut avoir grâce à Internet pour justement aller chercher ces trucs-là. Et j'espère que les autres courants vont suivre parce que si c'est le cas, on va avoir vraiment une variété musicale et un avènement d'esprit différent qui va être incroyable. Et justement, pour finir cette vidéo et faire une petite ouverture à ce concept-là, si nous, aujourd'hui, en 2022, on est vachement inspirés et influencés par ce qui s'est passé dans les années 90, 2000 et la pop-punk, qu'est-ce que vous pensez ? Dites-moi en commentaire vraiment sincèrement ce que nous, on va apprendre à la génération de 2040. Je sais, je sais, je suis déjà là. Le truc de l'année 2020 est que tout est donc, tout est un grand nombre de choses, car nous avons l'histoire à l'air. Je vais en dire comment comment l'appliquer technologie, comme l'appliquer, comme l'appliquer l'accès à l'histoire. Parce que, en l'éleur 2000, c'est quand même, c'est comme Web 1, où vous êtes en train d'être à l'accueil, les autres sites, les autres, les gouvernements et les autres. Nous sommes en Web 2, en Web 3. Web 2, c'est que vous êtes en train de lire et lire. Donc, vous êtes en train d'être à l'écrire et à l'écrire, et à l'écrire, qui a, comme, élevé l'information, l'élevé l'écrire. Il y a l'élevé l'écrire. Les gens qui font des pages de l'écrire, vous pouvez trouver une histoire, rien, en ligne, maintenant. En tant que artist, vous êtes en train de regarder toutes ces différentes choses. Vous êtes en train d'être à l'écrire, de l'écrire, de l'écrire, de l'écrire, de l'écrire, de l'écrire, de l'écrire. Vous êtes en train d'être à l'écrire, de l'écrire, de l'écrire, de l'écrire, de l'écrire, de l'écrire, de l'écrire. Il y aura beaucoup plus de catégories de musique qui sont faites. Je pense qu'il sera vraiment magnifique. Je pense que les prochaines quelques années seront vraiment magnifiques. Moi, perso, si ce qu'on donne aux enfants, à la jeune génération de 2040, c'est justement ce mélange d'hyper-pop, avec tout plein de genres, de fusion, plein de genres musicaux, c'est des gens noirs, blancs, asiatiques, indiens, ce que tu veux, des hommes, des femmes, des binaires, des non-binaires, des trans, ce que tu veux, qui font juste de la musique et de la bonne musique, des trucs cools. Si c'est ça qu'on donne aux enfants de 2040, mais moi à 46 ans du coup, je serais super fière de ça. Vraiment très très fière et je serais là, on est la meilleure génération. Et j'espère sincèrement que ça va tourner comme ça. Mais en tout cas, c'est bien parti justement avec Holo, typiquement, qui est exactement ce genre d'artiste. Donc voilà, cette petite réflexion, discussion sur l'avènement des années 90 est terminée. N'hésitez vraiment pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Je vous prépare une playlist avec des sons mainstream, underground, que j'adore de pop-punk, que je vais faire collaboratif, donc vous pourrez mettre vos propres trucs aussi. Et pour terminer cette vidéo, encore une fois, j'insiste, mais j'insisterai jamais assez, allez écouter Holo Sinatra. Et justement, Holo Sinatra est en train de travailler sur un nouvel album qui va s'appeler Digital Christ. Donc déjà rien que le titre, il claque sa mère, c'est incroyable ! Qui va être toujours un album de pop-punk, mais qui va être mélangé à de la drum and bass. Et justement, c'est ce que je lui ai dit quand il m'a fait écouter le titre. Je lui ai dit, c'est le genre de musique qui veut à la fois me donner envie d'apprendre à faire du skate, de faire un road trip au Portugal et d'assister à une rave, tout en portant un bras bionique, parce qu'on vivrait dans un monde mi-cyberpunk, mi-matrix. Donc si avec ces mots-là, je ne vous convainc pas d'aller écouter du Holo Sinatra, je ne peux rien faire pour vous. Vous n'avez pas de goût ! Et à savoir justement, en parlant de Holo Sinatra, pour ceux que ça intéresse, l'intégralité de l'interview que j'ai faite avec lui va faire l'objet de la vidéo bonus pour le Patreon de ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le Patreon si vous voulez avoir plus d'insights sur justement ces réflexions, cette discussion qu'on a eue tous les deux. Si vous voulez avoir aussi plus d'informations sur Holo Sinatra et de manière générale, si vous voulez voir un petit peu comment deux esprits un peu tarés résonnent ensemble. Parce que pour spoiler un petit peu, on a fini par parler de code, langage de code, du documentaire sur Kanye West et de l'album Because the Internet de Chase Gambino. Mais au-delà de tout ça, on a aussi parlé genre de la loi de l'attraction, on a parlé de la loi de la gravité, enfin... On a parlé de sujets vraiment bizarres mais c'était super cool comme discussion. Donc je vous la mettrai sur le Patreon parce que je pense que ça peut être rigolo à écouter en podcast ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est tout pour moi. Maintenant il vous reste plus qu'à aller écouter du punk, du pop-punk, du hip-hop, ce que vous voulez, à vous sentir libre de faire la musique que vous voulez, à crier dans un micro, chanter sous la douche, faire des danses dans la rue, vous sentir vous-même libre comme un petit oiseau. Bref, on se retrouve très très vite pour parler de musique.